Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au mardi 5 avril Le cadeau dont personne ne voulait Lisons Matthieu 4 verset 18 à 22 Matthieu 4 verset 18 à 22 Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon appelé Pierre et André son frère Qui jetaient un filet dans la mer Car ils étaient pêcheurs Il leur dit Suivez moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent De là étant allé plus loin Il vit deux autres frères Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Qui étaient dans une barque avec Zébédé leur père Et qui réparait leur filet Il les appela et aussitôt Ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent Tous les jours à la même heure Un jeune homme échevelé Prenait sa pancarte en carton Au bord grignoté et sillonnait la venue Sans abri Travail contre nourriture Il lisait-on Il marchait à la tête droite Calmement Sans dire un mot Tandis qu'il se faufilait entre les voitures En tenant sa pancarte Entre ses doigts rugueux et sales Conducteurs et passagers Relevaient leur fenêtre De néant méprisant et suspicieux Mais peut-être y aurait-il une personne Une seule Qui croirait qu'il était vraiment un sans-abri ? À l'instar de ce sans-abri Matthieu avait un objectif Lorsqu'il rédigea son évangile Il désirait par cette pancarte Rappeler aux juifs Que leur Messie était vraiment arrivé Que Dieu était présent sous forme humaine Et qu'il pouvait satisfaire tous leurs besoins Ah ! Si seulement ils croyaient en lui L'acceptaient et le suivaient Les prophètes avaient prédit la venue du Messie Et maintenant Le Messie se tenait là Devant leurs yeux Ils étaient donc là Ces gens cultivés Ardents Attendant le Messie Qui changerait les choses dans leur vie Ce qu'ils espéraient essentiellement C'était une délivrance immédiate Comme les cinq vierges folles Non préparées à l'arrivée de l'époux Les juifs croyaient que le Messie Ne viendrait pas à ce moment-là Cependant Dès l'instant où ils virent Jésus Ils auraient dû Tout laisser et le suivre Malheureusement Seuls quelques-uns reconnurent Et suivirent son ordre Venez avec moi Et je ferai de vous Des pécheurs d'hommes Matthieu 4, verset 19 Jésus ne désirait qu'une chose Donner un sens à leur vie malheureuse Dans son évangile Matthieu raconta aux juifs Des histoires de la vie de Jésus Et leur annonçait ainsi Que celui qu'ils attendaient Était enfin là Et qu'ils n'avaient qu'à l'accepter C'était aussi simple que ça Hélas Ils compliquèrent inutilement les choses Romu Ménège Si vous passiez toute une journée Avec un sans-abri Quel en serait l'impact sur votre vie ? Comparer cette expérience Avec le fait de recevoir un cadeau Dont vous n'avez ressenti le besoin Que lorsque vous l'avez reçu En quoi ce cadeau a-t-il un impact Dans votre vie quotidienne ? Pendant trois jours Consignez dans un journal Vos sentiments à l'égard De l'attente De la conscience Et de l'acceptation Quel secteur de votre vie Devez-vous déposer au pied de Jésus ? Si un ami vous demandait Comment vous arrivez à croire en Jésus Sans même l'avoir vu Que lui répondriez-vous ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remu Ménège Remu Ménège